Générique Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Skool TV, le mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, une thématique forte à chaque fois, une initiative qu'elle soit sur le plan local ou national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrick. Le sommaire de cette nouvelle émission, sans plus tarder, on s'intéresse cette fois-ci à la politique éducative, à la Réunion, à un département confronté à pas mal de difficultés, il est vrai, avec des chiffres pour le moins inquiétants concernant la maîtrise des savoirs fondamentaux. A commencer par la lecture, explication dans un instant. En danse mag, on s'intéresse à l'importance des langues régionales, mais aussi aux efforts qui sont faits concernant la restauration scolaire, par un euro notamment dans les lycées réunionnais, avec un impact réel sur l'éducation et la santé, santé, c'est mieux, santé des jeunes. Vous le verrez dans un instant. Et puis, comme d'habitude, Alix nous sort sa loupe et on parle de ? De danse avec les frères Tiki-Tak. Tiki-Tak, tiens, mais c'était pas ceux que je connais, c'est d'autres. Pas ceux de mon enfance, c'est d'autres. Et ils sont ô combien talentueux. C'est parti. – En plateau avec nous, Frédéric Maillot. Bonjour, monsieur le député. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation, député de La Réunion. – Merci de m'avoir invité. – La 6e circonscription, d'ailleurs, pour qu'on la situe. – Je suis député de la 6e circonscription, il y a trois quartiers de la capitale. Donc, Prima, Chaudron, de là où je suis issu, moi, et la Bretagne. Et ça va jusqu'à Saint-André, jusqu'à, oui, deux quartiers de Saint-André, Petit-Bazar et Cambuston. – Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, intervenant social également. – Intervenant social, oui, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre qui est structure d'accueil de jour pour sans-abri. – On va bien sûr entrer dans le détail, effectivement, concernant l'éducation de l'île de La Réunion. Mais quand on est député, est-ce qu'on arrive à avoir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Quelle est votre approche sur la singularité de votre île ? – Moi, je crois déjà qu'il faut parler de toute forme d'éducation. On cloisonne souvent les types d'éducation. Quand je qualifie ça des 4 E, il y a l'éducation familiale en premier lieu, il y a l'éducation nationale qui arrive après, il y a l'éducation populaire de laquelle moi je suis issu et qu'on devrait ouvrir un peu plus la porte à l'éducation populaire dans l'éducation nationale. Et enfin, il y a l'éducation de la rue, là où personne n'a forcément de maîtrise, mais que le jeune des quartiers comme moi peut être confronté à l'éducation de la rue. – C'est quoi la différence entre l'éducation populaire et l'éducation de la rue ? Alors cette question, on me la pose souvent. L'éducation populaire pour moi, c'est tout ce qu'il dit dans un club de foot, en association. Et l'éducation de la rue, c'est quand on descend, jouer, quand on descend en bas et qu'on est confronté au grand et qu'il peut avoir une très bonne influence et qu'il peut avoir aussi une mauvaise influence sur nos enfants. Donc il ne faut pas laisser en compte l'éducation de la rue. – D'après une étude du ministère de l'Éducation nationale, un quart des jeunes réunionnais de 16 à 25 ans ne maîtrisent ni la lecture, ni l'orthographe. Est-ce que vous avez bondi en entendant ce chiffre ? Ou au final, vous qui êtes un homme de terrain, un élu de terrain, n'êtes pas si surpris que ça ? – Alors, moi, j'ai été en échec scolaire. En troisième, je n'ai pas quitté l'école, c'est l'école qui m'a quitté. Et tout potentiel décrocheur est potentiellement un raccrocheur. Mais à quoi on ne cherche pas, à quoi on n'arrive pas toujours à répondre ? – Qui vous a tendu là-bas ? – L'éducation populaire, la culture réunionnaise et l'identité réunionnaise. On m'a éduqué dans l'école française comme si je n'étais pas un réunionnais. – C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a nié ma langue, on a nié mon identité, on a nié ma culture réunionnaise. Et c'est en me raccrochant à ça que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu comprendre que je n'étais pas un petit Marseillais, que je n'étais pas un petit Parisien, que je n'étais pas un petit Toulousain, mais que j'avais une identité réunionnaise qui n'était pas assez prise en compte de façon officielle. Je le dis bien de façon officielle dans l'éducation nationale. – Ça va jusque-là, effectivement, la maîtrise et l'apprentissage, de l'enseignement des langues régionales ? – Eh bien, il ne faut pas que l'éducation devienne une forme d'aliénation. On doit prendre en compte le bassin culturel, le bassin identité dans lequel on grandit. Sinon, ça s'apparente à de l'aliénation. Et forcément, au bout de ça, si on ne prend pas en compte, on nous oblige à voir le verre à Moitsevide pour répondre à votre question. – Mais vous, à titre personnel, et concrètement, comment vous en avez fait quelque chose de moteur ? – Eh bien, prendre en compte ma langue, par exemple. De m'enseigner... Le but est quoi ? C'est que quand le gamin quitte l'école, il a ses savoirs de base, et je préfère cette sémantique d'acquisition de savoirs de base, plutôt lu contre l'illettrisme, qui est rempli de négations. C'est que quand il quitte l'école, il a ses savoirs de base. Mais l'enseigner, les savoirs de base, dans une langue qu'il parle chez lui, eh bien, c'est déjà faire un pas vers lui. Et on est peut-être le seul système scolaire où on demande aux enfants de s'adapter à l'école, et ce n'est pas l'école qui s'adapte aux enfants. Et voilà peut-être une des clés qui pourrait être cause de réussite. – Dans quelle mesure, M. le député, ces langues régionales sont des langues vivantes ? – Ce sont des langues vivantes parlées par... La langue créole est parlée par 10 millions de personnes sur Terre. 80%... – Avec une petite variante selon, effectivement, les départements, les territoires. – Comme l'anglais. – Et les pays, comme l'anglais, tout à fait. Comme le français. – Comme le français. L'anglais de l'Angleterre n'est pas celui des Jamaïcains, n'est pas celui des Américains. Pour revenir à la langue créole, 80% des gamins parlent cette langue maternelle. De moins en moins, parce qu'elle n'est pas enseignée, et elle est niée, et elle est même parfois un peu jugée. Et on nous a toujours enseigné que pour réussir, il ne fallait pas parler cette langue. – C'est encore le cas aujourd'hui ? – Il y a un petit côté, alors moi je suis de la Martinique, c'est vrai que quand tu parles parfois même en public un boulot, il y a un petit côté mal élevé, ce qu'on m'avait appris petit. – Oui, mais c'est lié à l'histoire. C'est lié à l'histoire coloniale. Tout ce qui est issu de ces peuples afro-descendants n'est forcément pas en phase avec la société dans laquelle il faut s'intégrer. Et moi je me bats contre ça, et je suis la preuve même. Vous savez, la famille, c'est souvent l'effet loupe sur la société. – Je vous regarde dans votre téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est le présentateur, c'est moi qui ai oublié de tourner maçonnerie, je vous dis la vérité, pardon. – C'est cinq, je suis dans une fratrie de cinq frères et soeurs. On parlait tous créole. Nos enfants commencent à parler créole quand ils arrivent en sixième, à partir du collège. C'est-à-dire, c'est une langue aussi sociale et d'insertion sociale. Donc on voit très bien que nos enfants maintenant sont francophones, puis deviennent créolophones. Alors que la courbe s'est inversée. Mais pour rééquilibrer la balance, aujourd'hui à La Réunion, on a 400 habilités professeurs, professeurs habilités en langue créole, 32 capésiens et deux agrégés. De tous les territoires d'Outre-mer, et peut-être même de partout en France où il y a une langue régionale, en termes de compétences et de moyens humains, nous sommes les plus dotés. – Oui, faites concurrence à la Corse peut-être, il faudrait regarder les chiffres. Concernant justement cette langue régionale, quelle est votre proposition de loi ? Ma proposition de loi, c'est que les langues régionales entrent dans le tronc commun de l'éducation. Je prends le pari que si on enseigne les maths dans la langue régionale, ça va être facilitateur pour l'enfant. Si on enseigne l'histoire dans la langue régionale, ça va être facilitateur pour nos gamins à l'école. Attention, la langue nationale, la langue officielle est et restera le français. Je dis juste là où il y a une langue régionale, là où il y a une population qui parle la langue régionale, qui est la langue maternelle et paternelle, il ne faut pas avoir peur. – Mais donc ça voudrait dire un cours de langue dédiée ou des matières dispensées en langue régionale ? – C'est-à-dire, si l'enfant est créolophone, que le professeur sait s'adapter et expliquer l'enfant, dans sa langue régionale, ce qu'il n'a pas compris ou ce qu'il va… – Donc de pouvoir osciller entre les deux. – Très bien. Vous savez, entre le soleil et la lune, ils ne se battent pas parce qu'ils font le même travail, c'est apporter de la lumière. – Que répondez-vous à ceux justement au gouvernement qui sont intransigeants et qui n'ouvrent pas forcément la porte à ces cours, cette multitude de cours dispensées justement en langue créole ? – Ma réponse est très simple, n'ayez pas peur, c'est pour la réussite. Et il n'est pas question de faire de l'ombre à la langue française, il est question de réussite éducative. Et dans ce sens, moi je n'ai jamais vu un ministre de l'Éducation être aussi volontariste et tendre aussi une main, comme l'a pu faire Gabriel Attal en commission, quand je lui ai posé la question… – Il a fait la rentrée scolaire avec vous. – Oui, il a fait la rentrée scolaire avec nous, je lui ai posé la question des langues régionales. Et je n'ai jamais vu un ministre avoir une réponse aussi claire et aussi courageuse. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'il a dit… – Il exprime son soutien aux langues régionales ? – Il exprime clairement son soutien aux langues régionales. – Mais ce n'est pas assez pour autant pour vous ? – C'est un très bon début. Ceux qui se contentent de peu vivent mieux parfois. Mais je ne vais pas me contenter de peu. Quand, en entendant sa réponse sur les langues régionales, j'ai directement déposé la PPL pour faire entrer les langues régionales dans le tronc commun de l'éducation. Parce que, comme je vous ai dit, on a les moyens humains à La Réunion, mais il nous manque des élèves. Et c'est tout à fait normal, ça reste une option. Si mon identité, si ma langue régionale, ma langue maternelle et paternelle reste une option, c'est une partie de moi-même qui reste une option dans l'éducation nationale. – Et vous avez bon espoir que cette loi, elle aboutisse au bout de combien de temps ? On sait qu'à partir du moment où, effectivement, ça rentre dans le jeu législatif, c'est parfois compliqué. – Moi, mon travail est de pousser. Nous sommes des locomotives. Et si la locomotive n'avance pas, les wagons d'ailleurs n'avancent plus. Donc moi, je suis un militant. Et oui, j'ai bon espoir et j'ai surtout confiance en l'avenir. Et que ce n'est pas une proposition de loi clannique, mais une proposition de loi pour la réussite des gamins, surtout à La Réunion, où vous avez dit les chiffres concernant l'illettrisme est quand même interpellant. – Est-ce que vous êtes inquiet, vous, effectivement, je vous disais, un quart des jeunes réunionnais de 16 à 25 ans qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe, à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est la faute des parents ? Est-ce que c'est la faute des deux, au final ? Comment on en est arrivé là ? – Je crois que… Je n'aime pas parler de faute. Je pense que la responsabilité est partagée. Le gamin aussi doit aussi prendre sa responsabilité. Vous savez, je vous ai dit que j'étais, moi, ce qu'on appelle en échec scolaire. Et sur mon téléphone, j'ai téléchargé 3 ou 4 applications qui m'aident à mieux comprendre l'orthographe, la grammaire. Et j'ai une application qui s'appelle le mot du jour, qui m'apprend tous les jours un mot. Donc l'éducation ne s'arrête pas à l'école. C'est un travail de tous les jours et c'est aimer le savoir. Et ça peut passer par l'éducation populaire. Moi, j'ai lu Ronsard, j'ai lu Villon parce que je me suis intéressé à la musique. Je suis musicien, je me suis intéressé à la musique. Et sur mon chemin musical, j'ai rencontré un grand monsieur, un grand amoureux des mots qui s'appelle Georges Brassens qui m'a fait aimer la langue française d'une autre façon. C'est ce que dit Grand Corps Malade. La poésie m'a rattrapé autrement qu'on me l'avait présenté à l'école. – Mais concrètement, en tout cas, sur la situation de l'illettrisme, comment on stoppe, comment on freine, en tout cas, ce fléau dans un premier temps ? Parce qu'il y a clairement une situation d'urgence, que ce soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer. – Je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur mes réseaux de la réponse de Gabriel Attal. La réussite, les gamins qui sont en classe bilingue a un taux de réussite nettement plus élevé pour ceux qui sont enseignés seulement dans la langue française. – Parce qu'au moins, on les garde à l'école ? – Bien sûr. Je vous donne un exemple. On prend l'avion, on va à 15 minutes de la Réunion, on va à l'île Maurice, où on maîtrise le créole, qui est la langue du peuple, l'anglais et le français. Et on a appris, enfin, on a une histoire commune aussi. Ils ont vécu la colonisation, ils sont devenus indépendants. Mais voilà, il y a une maîtrise des langues. Je ne connais pas les chiffres de réussite scolaire pour les petits mauriciens, mais je peux vous dire que s'ouvrir à la langue régionale, c'est s'ouvrir à plein d'autres langues. Et surtout que le cerveau de l'enfant, les scientifiques l'approuvent, c'est dès la maternelle, dès l'enfance, qu'il faut l'ouvrir sur des langues. Et pour l'ouvrir sur des langues, il faut l'ouvrir sur sa langue. – Est-ce que la pratique du créole, l'apprentissage du créole, de sa langue régionale, forge le citoyen de demain ? – Oui, parce qu'on prend en compte son identité, on prend en compte sa langue maternelle et paternelle. – Forcément, quand on est accueilli pleinement, et que l'école s'adapte à l'environnement familial aussi, forcément, ils ne se sont pas exclus. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un poète chez moi qui s'appelle Gaël Véléien. Il dit, nous priver de notre langue maternelle, c'est nous priver de notre spontanéité. On s'exprime, un enfant s'exprime de façon spontanée. – Oui, c'est une forme d'administration. – Oui, l'obliger à la parler français et qu'en français, et lui dire, ce n'est pas comme ça qu'on dit, quand on dit à un gamin qui parle créole, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Ça ne se fait plus aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Moi, c'était encore le cas quand moi, j'étais à l'école. On le plonge dans un mutisme. Et quand on plonge dans un mutisme, c'est qu'on n'a pas réussi. – Mais tout ce que vous dites, M. le député, moi, je trouve, fait sens, ça me semble logique, ça me semble implacable. Néanmoins, on entend, en ce moment, parler de cohésion nationale et qu'effectivement, peut-être que l'apprentissage de ces langues régionales ne va pas dans le même sens. – Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis, il ne faut pas parler de la langue française, il faut parler des langues françaises. Nous avons une singularité à apporter au pluriel de la France. Et il ne faut pas avoir peur de l'adopter, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir sur l'autre pour former ce peuple de France. – D'après le réctorat, le niveau de pauvreté à La Réunion est trois fois plus important que dans l'Hexagone. Ça, c'est un fait. Est-ce que la corrélation est établie entre difficultés scolaires et indices de positionnement social ? – Alors, en Hexagone ou dans les Outre-mer ? – Pardon ? – Le taux de pauvreté, le taux de précarité. – Le niveau de pauvreté à La Réunion est plus important. – Trois fois plus important à La Réunion que dans l'Hexagone. – Je vais mettre ma casquette de conseiller régional et je vais saluer bien bas le travail que fait la région Réunion, la présidente Huguette-Bélo, mais aussi ma collègue Céline Sittouz. Vous savez, le plan, on a fait de la région Réunion, enfin de l'éducation, la région Réunion a fait une pierre angulaire qui est le cœur même du projet régional. Il y a d'abord comment on a levé les freins financiers pour avoir l'accès au savoir. On a mis la gratuité des manuels scolaires. Quand Gabriel Attal est venu faire la rentrée chez nous, il y a un chiffre qui nous a vraiment mis chaos, c'est que 50% des élèves ne payaient pas leur manuel scolaire et qu'ils faisaient l'année sans manuel scolaire. On a mis une gratuité, c'est environ 150 euros de moyenne économisée pour les familles et personne ne peut plus dire qu'on n'a pas eu d'argent parce que la rentrée scolaire est arrivée en août et il fallait les payer en juillet. Donc avec ça, 100% des gamins auront leur manuel scolaire. Et c'est une économie pour les familles, on a appelé ça le cartable numérique. On a aussi travaillé sur la précarité menstruelle, donc distribution gratuite des serviettes hygiéniques. On a aussi mis l'internat gratuit pour les étudiants qui habitent dans les CIR. – Où sont distribués ces serviettes hygiéniques ? – Dans les lycées. – Vous avez mis en place des distributeurs dans les lycées ? – Dans les lycées. – On a mis aussi cette fameuse cantine à 1 euro et en montée en qualité des repas. Ça permet aux familles d'économiser 500 euros. Vous savez, quand on vit sous le seuil de pauvreté avec le RSA, économiser 500 euros par famille, ce n'est pas rien. Et ça lutte aussi contre la lutte, contre l'obésité parce que les gamins allaient manger autour du lycée et la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas avec la cantine à 1 euro. On a eu aussi une montée en qualité. – Ça participe aussi, M. Léputé, la lutte contre le décrochage scolaire. – Exactement. – Exactement. Parce que si on reprend la précarité menstruelle, il y a des gamines, il y a des adolescentes qui n'y allaient pas à l'école pendant qu'ils avaient leur règle. Donc ça participe aussi à maintenir l'enfant dans l'école et créer un environnement dans l'école. Et l'école, ce n'est pas seulement ce lieu d'apprentissage, ce lieu de sociabilisation, c'est ce lieu où on partage le savoir en dehors même des cours. Et parfois, on apprend, on s'échange des livres, on s'échange des informations. Et c'est important de créer la vie, d'organiser la vie autour de l'école, mais toujours dans l'école. – Vous avez parlé effectivement de la cantine à 1 euro dans les lycées notamment. Quelles répercussions sur le plan de la scolarité des jeunes ? Et aussi sur le plan de la santé, vous avez évoqué effectivement l'obésité. – La lutte contre l'obésité, l'éducation à la nutrition, remanger local aussi, parce que souvent, ce qui gravite autour n'est pas toujours de la nourriture réunionnaise. Donc là, moi, je suis allé, j'ai mangé avec le conseiller du ministre, le ministre n'était pas à ma table. – Et on mange pays, comme on dit ? – On a mangé pays, on a mangé un rogaïmang, moi j'ai mangé du riz, du pain. – Alors pour ceux qui ne savent pas, dites-nous ce que c'est le rogaïmang. – Alors le rogaïmang, c'est un fruit qui vient de l'Asie. – On n'a pas prévu la photo là, désolé, ce ne sera pas la prochaine fois. – Mais vous allez chercher, et c'est un rogaï, en fait, c'est épicé, c'est avec du piment, un petit peu d'huile, un petit peu d'oignon, et ça accompagne toujours un repas à La Réunion, il y a toujours du riz, du grain, un curry, ou un rogaï. Et là, on a une petite sauce, un peu si vous voulez, qui vient agrémenter ce... – Petite sauce bien pimentée, toujours, rogaïs, saucisses aussi. – Donc un peu d'éducation. – Et il y a une véritable sensibilisation, vous le disiez, M. le député, sur justement le bien manger. – Sur le bien manger, mais sur le plan d'éducation que fait la région, je suis obligé de continuer, il y a aussi ce plan de rénovation, où il y en a une enveloppe de 350 millions de rénovations pour les lycées. Ce qui est colossal, c'est-à-dire l'enfant vient travailler dans de bonnes conditions, mais il ne faut jamais oublier que les professeurs aussi, qui passent leur carrière dans ces lycées, ont besoin de lycées de qualité. Donc 350 millions, c'est 35 millions, vous savez, on a 47 lycées, donc à la fin de notre mandat, la totalité des lycées seront rénovés et de très bonne qualité. Il me faut aussi insister sur le fait que la région Réunion, l'ancienne mandature, en 12 ans, n'a créé qu'un lycée. Nous, en 6 ans, on a déjà l'enveloppe prévue, et c'est déjà au programme de créer deux lycées. Les lycées professionnels, qui sont les lycées de la mer, et le président de la République lui-même a dit que ce sera un des lycées les plus prestigieux, à 77 millions, qui sera situé au port, donc voilà, lycées de la mer, et des métiers liés à la mer, parce qu'on vit un peu le dos tourné à la mer, et qu'il y a aussi des... Il faut se tourner vers la mer, c'est les métiers d'avenir, c'est l'économie bleue. On a aussi le lycée de l'hôtellerie et du tourisme, qui va se faire à Saint-André, donc dans ma circonscription, à hauteur de 84 millions, on est enclavés, on a des atouts, des paysages magnifiques, on a la mer, on a la montagne, et il nous faut former, professionnaliser nos jeunes dans le lycée et dans le tourisme. – C'est super d'avoir de tels investissements, le message de la population c'est quoi ? On met les choses en place, mais soyons encore un petit peu patients, ça va prendre encore un petit peu de temps ? – Mais non, là on a donné des dates, vous savez le réunionnais il aime quand on lui dit combien, quand ? Je lui ai dit, pour le lycée de la mer ça va être 77 millions, c'est en 2027, pour le lycée du tourisme. – En 2027 il sort de terre ? – En 2027 on commence les travaux. – Ah on commence les travaux, et en 2028… – C'est pour ça que je dis, il va falloir être un peu patient, parce qu'il faut mettre tout ça en place. – Oui, chez nous on dit que la patience il guérit la gale, la patience finit par tout guérir. Mais le réunionnais est patient, et il est même tolérant, parce qu'en 12 ans de mandature, de l'ancienne mandature, en 12 ans il n'y a eu qu'un lycée, nous en 6 ans on en fait 2. – C'est l'heure de la loupe d'Alix, on va parler culture, on va parler danse. – Alix, on plonge dans le monde des frères Tic et Tac, mais pas ceux que vous croyez. – Absolument, un duo de danseurs réunionnais, Ulrich et Médéric Loret, deux frères jumeaux de 28 ans, chorégraphe et danseur professionnel. Un amour de la danse né de leur passion commune pour Michael Jackson et ses chorégraphies iconiques. Il s'initie ensuite au hip-hop et passe 4 années au sein du crew Hold Up, mais loin de l'idée de s'enfermer dans une discipline, puisqu'il décide ensuite de se former à la danse contemporaine. Un bon cocktail d'expérience d'où jaillit leur association, la Tic Tac Family. L'objectif, rendre la danse accessible à tous. Leur style est unique, il est particulièrement emprunt de certains arts martiaux comme le kung fu ou la capoeira, mais aussi le moringue, un art martiel de l'océan indien. Ils sont très attachés à l'île de la Réunion et ont à cœur d'imprégner leur danse des différentes cultures qui la composent. Autre singularité, ils jouent de leur gémélité jusqu'au bout, puisque la plupart de leurs chorégraphies sont pensées en miroirs. L'un travaille le côté gauche quand l'autre se concentre sur la droite. La transmission tient une place centrale de leur démarche. On atteste les ateliers qu'ils proposent dans les écoles, ateliers au sein desquels certains enfants, même les plus réservés, arrivent à s'abandonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Frédéric Maillot, c'est avant tout grâce à ce genre d'initiative que la culture réunionnaise est préservée ? C'est grâce à ça et c'est grâce surtout à beaucoup de passion. C'est la passion qui guide et qui emmène vers des projets professionnels. Et c'est ce que je parlais tout à l'heure de l'éducation populaire. On n'est peut-être pas doué en maths, pas doué en physique ou pas doué en français, mais on peut devenir danseur professionnel. C'est ce qu'il y a en train de devenir, si ce n'est pas déjà le cas des frères Tsiketak. Et c'était le cas aussi de Nico. Ils sont connus, je les connais. Vous avez dansé avec eux ou pas ? J'ai même joué de la musique où ils dansaient dessus. Ah ouais ? Quel style de musique du coup ? Là pour le coup, c'était un orchestre de balle. J'avais un orchestre de balle, mais sinon ça serait plus de la musique traditionnelle. D'accord. Dans quelle mesure la culture réunionnaise s'exporte bien ? Que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs d'ailleurs. Eh bien, j'ai eu ce débat avec un ami antillais. Et il me dit, on vantait Kassav, qui est, on oublie de le dire, mais qui est le plus grand groupe français ? Citez-moi un groupe français qui a rempli autant de fois le Stade de France. Bien sûr. Johnny Hallyday n'est pas un groupe français. Céline John n'est pas un groupe français. Le groupe français qui a rempli le plus de fois le Stade de France… Après Johnny, il remplissait des stades aussi dans les Outre-Mère. Mais ce n'était pas un groupe. Ce n'était pas un groupe, c'est Johnny. C'était des carrières solos. Le groupe, le plus grand groupe français, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est Kassav. Mais en musique traditionnelle, le zouk n'est pas la musique traditionnelle. C'est le bélé, c'est… Et la musique traditionnelle, le maloïa, la musique traditionnelle réunionnaise se porte très bien dans le monde. On a des ambassadeurs, l'Indigo, Daniel Waro, Christine Salem et j'en passe. Et elles s'exportent très bien. Forcément, on aimerait qu'elles s'exportent plus. On a ce caractère insulaire qui fait que le billet d'avion est très cher. Mais on a de véritables ambassadeurs de musique traditionnelle. Et tic et tac font des fois des chorégraphies sur de la musique traditionnelle. On essaie de rester positif. Vous l'avez dit, vous voyez souvent le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Mais que peut-on faire ? Parce que j'ai quand même le sentiment parfois que les réunionnais se sentent un peu oublés par la République. Et quand je dis un peu, je sais que le mot est un peu faible. Déjà, moi, le mot Outre-mer, ça me gêne. Et ça ne gêne pas que moi. Ça gêne l'ensemble des députés des Outre-mer. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, on est les députés des pays dits d'Outre-mer. Et Jean-Philippe Nylor dit ce que vous avez appelé abusivement l'Outre-mer. Tout simplement parce que quand je suis à La Réunion, c'est la France, mon Outre-mer. Mais même les gens là-bas, ils disent, est-ce que tu vas en France ? Moi, je sais qu'on va en Martinique. Ils disent, est-ce que tu vas en France ? Oui. Parce qu'il y a aussi le... C'est le caractère insulaire qui emmène ça. Et puis, on a réussi à travers la CERVA que ça ne s'appelle plus la métropole. Parce que la métropole, c'est lié aux colonies. Donc, c'est la France hexagonale. Se sentir oublié, je ne sais pas. Oui, quand on voit ces chiffres, c'est criant. Quand on voit la précarité dans nos territoires, c'est criant. Quand on voit que Mayotte n'a pas d'eau, c'est criant. Quand on voit un ministre qui nous dit qu'il faut faire bouillir de l'eau en Guadeloupe, c'est assez criant. Et ça peut nous faire réagir. Maintenant, c'est à nous aussi de l'avoir de l'autodétermination et de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nous et d'avoir des projets politiques en lien avec l'économie, en lien avec la culture, en lien avec ce qu'en vit le peuple réunionnais, le peuple guadeloupéen, martiniquais, guyanais, et de travailler à son émancipation. Le 20 décembre approche à grands pas. C'est toujours un moment mémoriel important. C'est un moment important. En tout cas, c'est la seule date ferriérisée et qui est liée à l'histoire afro-descendante. Après, vous savez, je suis tranchant. Je ne peux pas préciser, pardon. Je parle effectivement de l'abolition de l'esclavage. Je suis tranchant. Je ne crois pas en une liberté donnée. Je crois que la liberté, il faut la prendre. Donc moi, je suis plus revendicateur du 5 novembre où c'était la seule révolte de marrons connue à la Réunion, à Saint-Leu. Plutôt qu'un 20 décembre, Moinsard Agariga est arrivé avec un discours paternaliste pour nous donner une liberté alors que la liberté, ça se plante, ça s'arrache et ça ne se donne pas. – Alex ? – Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de la FEDCAF et peut-être nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est ? – Alors la FEDCAF, justement, Sardagariga est arrivé dans l'île en 1848, en octobre. Il a négocié, enfin les gros blancs, c'est comme ça qu'on appelle les béquets chez nous, c'était les propriétaires de biens meubles, les propriétaires d'esclaves, qui a négocié que la Coupe Cannes se termine avant d'abolir. Donc ils les ont fait... C'était deux mois d'esclavage en plus, surtout en pleine saison de Coupe Cannes. C'était horrible. Il a accepté de reporter l'abolition à deux mois. C'est-à-dire, il est arrivé en octobre, novembre, décembre. Et à la fin de la Coupe Cannes, donc le 20 décembre, la Coupe se termine environ vers le 15, 16, 17, 18. Et au 20 décembre, il y a eu l'abolition, il y a eu le décret d'abolition avec un discours hyper paternaliste annonçant que vous êtes libre et égaux, mais que vous n'avez pas le droit de porter les noms que vous aviez avant. Donc il y a beaucoup d'anagrammes. Ceux qui s'appelaient Catherine, qui avaient des esclaves, sont devenus des esclaves Terrinka, donc c'est l'anagramme. Les Eni-Lorak, des Carolines, qui ont appelé leurs esclaves Eni-Lorak, c'est l'anagramme. Les Adras, qui est l'anagramme de Sarda. Donc, quelle liberté quand on n'a pas la liberté de culte ? On n'a pas le droit de porter notre nom, mais ce n'est pas le 20 décembre qui est important pour moi, c'est le 21. Quand on est libre et qu'on n'a pas de terre, et qu'on n'a pas de bien, on va retourner travailler pour qui et où ? Sur la plantation, et pour son ancien maître, qui est toujours le maître. Quel apprentissage de l'esclavage à l'école ? À mon époque, moi, c'était tout petit. Je me souviens d'une phrase que j'avais dit avec ma professeure d'histoire-géo, avec qui je m'entendais très bien. Je lui ai demandé quand est-ce qu'on apprend l'histoire de mon pays. Et elle m'a dit, on va le faire à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et je lui ai répondu, parce qu'avant que je n'ai pas d'histoire, moi, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un effort à faire dans ce sens. Je ne suis pas tout à fait au fait de la place que ça occupe, mais je peux vous dire que ça n'occupe pas, cette place. – Merci infiniment. – Merci à vous. – Monsieur le député, d'être venu nous voir aujourd'hui sur School TV. On a pu parler pendant une demi-heure, effectivement, de cette très belle île qu'est la Réunion. J'aimerais bien que vous reveniez, effectivement, pour qu'on parle peut-être d'autres initiatives, en particulier, parce que là, on a brossé un tableau un peu général, mais c'était ô combien important. Merci d'être venu. – Merci. – Au revoir, Alex, on se retrouve demain. – À demain. – Pour pas d'une autre initiative, ou d'autres politiques éducatives sur School TV. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501